A Souffal-Weier-Seim, la vie reprend son cours à partir du 11 mai, avec certaines restrictions. Souffal-Play vous propose de faire le point sur la situation dans le village avec le maire Pierre Perrin. Les premiers masques ont été distribués le 8 mai et le 9 mai pour 3 700 habitants. 3 700 autres habitants auront un masque le 14 et 15 mai. Et le deuxième masque par habitant sera livré et déposé dans les boîtes aux lettres fin mai. Le 14 mai, les enfants du CM2, sur la base du volontariat, pourront reprendre l'école. Les classes sont prêtes, 14 enfants par classe. Les autres enfants qui d'œuvront ou qui voudront venir à l'école seront accueillis par la commune. Au niveau du périscolaire, la commune a mis en place l'accueil du matin, l'accueil de midi, l'accueil du soir. Les repas seront tirés du sac pour le moment. Pour les autres classes, la seule chose que l'on sait, les CP reprendront le 25 mai. Le même dispositif sera mis en place. 14 enfants par classe. Ceux qui ne sont pas accueillis en temps scolaire seront accueillis en temps périodicatif par la commune. Les repas, pour le moment, on prévoit de les tirer du sac. On verra si avec la structure cantine, on peut ouvrir si le prestataire nous fournit les repas. Pour la petite enfance, nous avions fermé le 17 mars notre structure multi-accueil. Elle réouvrira le 11 mai. Les assistantes maternelles auront tout le matériel nécessaire pour accueillir les enfants. Le travail a été fait avec les parents pour savoir le nombre d'enfants qui sera accueillis. La mairie, qui était fermée depuis le 17 mars à midi, réouvrira le 11 mai, aux horaires habituels. Les services techniques ont toujours fonctionné pendant ce temps en service réduit, certes. Il s'est renforcé au cours des dernières semaines pour travailler avec équipe complète à partir du 11 mai. Le 11 mai, la bibliothèque sera encore fermée. La bibliothécaire, avec les bénévoles, travaille pour une ouverture rapide, auprès, via une plateforme Internet. L'école municipale de musique a continué à fonctionner tout ce temps de confinement. En visioconférence, je voudrais remercier la directrice et les professeurs d'avoir eu cette idée et cette motivation pour les enfants. Par contre, les écoles municipales de danse, d'art et de sport resteront fermées et ne reprendront qu'en septembre. La population était nombreuse à nous questionner quant à l'ouverture des déchetteries ou de la déchetterie mobile. Pour le moment, une déchetterie mobile arrivera à Souffelle-Weier-Seim le samedi 16 mai, de 14h à 17h, avec des règles de fonctionnement. Nous aurons des agents qui accompagneront chaque personne pour la mise en dépôt des déchets verts. Les parcs à Souffelle-Weier-Seim ont été fermés, resteront fermés pour le moment. Nous sommes en zone et en situation rouge, donc pour le moment, ils resteront fermés. Quant au port, il réouvrira quand les bateaux auront le droit de circuler sur le canal. Pendant le temps du confinement, nous n'avons pas souhaité fermer les cimetières. C'était notre volonté, la volonté de la commune, de laisser les gens pouvoir aller se recueillir sur les tombes de leur défunt. Comme vous le voyez, la vie à Souffelle-Weier-Seim a toujours continué pendant le temps du confinement. Aujourd'hui, le marché continuera tous les jeudis sous cette forme. Le 11 mai, première journée du déconfinement, la vie va reprendre tout doucement. Bien sûr, vous n'aurez plus besoin d'attestations. Certains vont reprendre le travail, certains enfants vont aller à l'école. Il va falloir garder les gestes barrières, mettre un masque. Le plus important, soyez prudent et surtout prenez soin de vous.